Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. J'ai pas de texte. Je sais même pas quel film je dois critiquer. T'es sérieux ? Massacre à la tronçonneuse 3, t'es sérieux ? Ben quoi, une petite daube une fois de temps en temps, ça fait de mal à personne ? Michel et Ryan doivent se rendre en Floride. Ils font l'erreur de passer par un petit patelin peu recommandé du Texas. En s'égarant au beau milieu de la nuit, bien sûr, ils tombent sur Leatherface et sa famille de cannibales. C'est la famille de cannibales qui change au fil de chaque film. Moi, je dis ça comme ça. L'histoire de ce volet est très simple, contrairement à celle du 2 qui est un petit peu plus chargé. Et comparé aux autres, c'est bourré d'incohérences. La famille, la famille Sawyer, c'est une famille nombreuse, hein ? Ils sont probablement consanguins de toute façon. C'est dégueulasse. À chaque nouveau film, on nous présente de nouveaux membres. Mis à part, bien sûr, Leatherface. Leatherface qui fait pitié dans le film, hein ? Il n'arrive même plus à courir, il se fait vieux, papy. Niveau originalité, on reprend plein de trucs des deux opus précédents. Ça fait non seulement déjà vu, mais c'est extrêmement prévisible, en plus des trucs complètement clichés. Et c'est sans compter les dialogues d'une idiotie incommensurable. Il n'y a aucun renouveau, on a un peu l'impression d'être pris pour des cons. On a un léger clin d'œil à psychose, juste là. C'est sympathique, mais bon, on s'entend qu'il n'est pas le premier à le reprendre. J'ai toutefois apprécié un léger ton humoristique dans quelques scènes, ça les rend amusantes. C'est pas un humour aussi évident que dans le 2, où c'était carrément le but recherché, mais quand même, ça reste gentillet. Fallait bien, hein, parce que sinon le film serait chiant. La base du scénario... Il n'y en a même pas, on va nulle part. Ça reste plat, 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 et ça tourne en rond. Bon, ce troisième film fut réalisé par Jeff Burr. Le réalisateur de ces films-là. Ça vous donne une brève idée du mec. Ce film, que l'on qualifie de film d'horreur, qui censait être plus sombre et plus menaçant que son prédécesseur, ne fait pas peur, bordel ! Premièrement, il y a cette putain de musique métal qui... Oui, je sais, d'ordinaire, les films d'horreur et la musique métal, ça se marie plutôt bien. Quand c'est bien placé ! Là, on s'en sert comme musique d'ambiance, bordel ! Ça ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche juste pas. Il y a un net manque d'intensité dans la réalisation, et ça se ressent beaucoup trop. On sent bien l'intention du réalisateur de reprendre une ambiance un peu similaire à celle de Hooper dans le film de 74, mais il n'y arrive pas. Il se plante royalement. Juste l'introduction de son histoire, ça ne le fait pas du tout, ça fait pitié. C'est pas subtil pour dessous. C'est pas faute d'avoir essayé, c'est juste faute d'avoir raté. Au moins, le petit caméo de Caroline Williams, héroïne principale du deuxième opus, peut en consoler quelques-uns. Le film possède une version longue, rien de très flagrant, c'est à peine 5 minutes, mais quand même. J'irai pas jusqu'à dire que ça bonifie le film, mais ça rend certaines scènes plus intéressantes. Surtout plus gore. Maintenant, les acteurs. Ils sont bons, étonnamment. Pas tous, faut pas trop en demander, mais les trois principaux soutiennent une bonne partie du film. Tout d'abord, on a Kate Hodge, qui jouera par après dans la suite de Hidden et dans la série Unité 9. Ne pas confondre avec la télé-série québécoise, ça n'a aucun rapport. Elle livre une prestation parfaitement potable, sans surdose, elle reste très juste. Puis il y a Ken Forry, hein, de Down of the Dead, de George Romero. C'est toujours assez sympathique de revoir ce gaillard, même si ici, c'est dans un rôle peu kitsch. Et puis... Fucking Aragorn ! Viggo Mortensen, qui joue un rôle assez inhabituel, ne l'empêchant bien sûr pas d'être super bon. Effets spéciaux et costumes. Certains maquillages sont juste risibles. Ils ne saignent pas. Et s'ils ne saignent pas, on ne peut pas nourrir grand-père. Idiote. Mais au moins celui de Leatherface, qui soit dit en passant fut interprété par Kane Oder dans quelques scènes, le costume de Leatherface est assez réussi dans l'ensemble, même si je le trouve très moche. Sinon, les trucages du film sont assez réussis. Pente d'enfoirés ! A défaut d'être totalement pourri, ce troisième massacre à la tronçonneuge présente quelques tâches rancies. Quelle belle tournure de phrases. Bref, les défauts sont prédominants et les bons côtés sont mis en arrière. C'est assez dommage. On sent que Jeff Burr avait une bonne intention. Le film ne passe quand même pas, je lui donne une note de 4 sur 10. Mais croyez-moi, j'ai pas encore vu le pire. Je conclurai bientôt la série Massacre à la tronçonneuse avec le quatrième volet sorti en 94, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Bref, cet épisode d'Horacritique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ne manquez pas les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne, salut ! Sous-titrage ST' 501